La vie et la triste fin de Françoise Bertin Bienvenue sur notre chaîne dédiée au cinéma et au théâtre français. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante de l'actrice française Françoise Bertin. Du grand écran au théâtre, elle a captivé le public avec son talent inégalé et sa présence scénique indéniable. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans son parcours artistique et découvrons les moments marquants de sa carrière. Préparez-vous à être inspiré par cette icône du cinéma français et à vous plonger dans l'univers captivant de Françoise Bertin. Françoise Bertin est née le 30 septembre 1925 à Paris en France. Peu de détails sont connus sur sa jeunesse et sa vie personnelle avant le début de sa carrière d'actrice. Elle a manifesté très tôt un intérêt pour le monde de la performance et a décidé de poursuivre des études en arts dramatiques. Elle a ainsi intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris où elle a reçu une formation solide et a développé ses compétences en tant qu'actrice. Au cours de sa formation au Conservatoire, Françoise Bertin a travaillé avec des enseignants et des professionnels renommés, affinant ainsi son talent et sa technique. Elle a rapidement fait preuve d'un grand potentiel et a été remarquée pour sa présence scénique captivante et sa capacité à se glisser dans la peau de différents personnages. Après avoir terminé ses études au Conservatoire, Bertin a commencé à auditionner pour des rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision. Sa passion, son talent et son travail acharné lui ont permis de décrocher ses premières opportunités personnelles et de faire ses débuts dans l'industrie du divertissement. Les débuts de sa carrière cinématographique remontent à 1952, lorsqu'elle a joué dans le film Agence matrimoniale de Jean-Paul Le Chanois. Sa performance a été bien accueillie et a attiré l'attention des réalisateurs et du public, lançant ainsi sa carrière au cinéma. La carrière de Françoise Bertin s'est étendue sur plusieurs décennies et a couvert divers domaines du monde du spectacle, notamment le cinéma, le théâtre et la télévision. Au cinéma, Bertin a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés de l'époque. Elle a joué dans des films de genre varié allant de la comédie à la tragédie et a démontré sa polyvalence en tant qu'actrice. Parmi ses films les plus connus, on peut citer La guerre des boutons en 1962 de Yves Robert, Le boucher en 1970 de Claude Chabrol, Le juge et l'assassin en 1976 de Bertrand Tavernier et Sous le soleil de Satan en 1987 de Maurice Piala, pour lequel elle a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Au théâtre, Françoise Bertin a travaillé avec de grands metteurs en scène et a joué dans de nombreuses pièces de théâtre classique et contemporain. Elle a travaillé avec des institutions théâtrales prestigieuses telles que la comédie française et a été acclamée pour ses performances sur scène. Ses interprétations, dont des pièces de Molière, Fedot, Pinter et bien d'autres, ont été saluées par la critique et le public. À la télévision, Bertin a participé à de nombreuses séries téléfilmes et dramatiques. Elle a travaillé avec des réalisateurs et des acteurs talentueux, apportant sa présence et son talent à l'écran. Elle a été une figure familière sur les petits écrans français et a continué à jouer des roles diversifiés tout au long de sa carrière télévisuelle. Au fil des années, Françoise Bertin a été reconnue pour son talent et a reçu de nombreuses éloges et récompenses. En plus de son César, elle a été nominée pour plusieurs autres prix cinématographiques et théâtreaux, témoignant ainsi de la qualité de son travail et de sa contribution à l'art dramatique. La carrière de Françoise Bertin a été marquée par son professionnalisme, sa passion pour le métier d'actrice et sa capacité à donner vie à une variété de personnages. Elle a laissé une empreinte durable dans l'industrie du spectacle français et son héritage artistique continue d'être apprécié et célébré. Françoise Bertin est décédée le 26 octobre 2014 à l'âge de 89 ans à Paris, en France. Sa disparition a été une perte pour l'industrie cinématographique et théâtrale française où elle a été respectée et admirée pour son talent et sa longue carrière. Son décès a suscité une vague d'hommages de la part de ses collègues acteurs, réalisateurs et du public. Elle a été saluée pour sa contribution exceptionnelle à l'art. Et pour ses performances mémorables sur scène et à l'écran. Malgré sa mort, l'héritage artistique de Françoise Bertin continue de vivre à travers ses nombreux films, pièces de théâtre et émissions de télévision. Ses performances restent une source d'inspiration pour de nombreux acteurs et actrices et est constituée comme l'une des grandes figures du cinéma français. Le décès de Françoise Bertin a laissé un vide dans l'industrie du divertissement et son impact et son talent continuent de briller à travers ses œuvres. Elle restera dans les mémoires en tant qu'actrice talentueuse et respectée qui a enrichi le monde du cinéma et du théâtre avec son talent exceptionnel. C'est ainsi que se termine notre récit sur la vie de l'actrice française Françoise Bertin. Son parcours exceptionnel, sa passion pour l'art dramatique et son talent indéniable ont marqué l'industrie du cinéma et du théâtre en France. Si vous souhaitez découvrir davantage sur la vie et l'œuvre de Françoise Bertin ainsi que sur d'autres personnalités du monde du divertissement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez des contenus variés et fascinants sur l'histoire du cinéma, les biographies d'acteurs et bien plus encore.